... Alors on a la phase la plus délicate, parce qu'on fait les fondations souterraines pour porter plus de 1100 tonnes de charpente métallique. La difficulté, c'est l'inconnu des canalisations, qui sont bien sûr repérées sur des plans, mais dont la précision est toujours dans une certaine tolérance. Donc nous faisons des sondages pour repérer ces canalisations. Nous sommes face au lac, on est exposé à la Vaudaire, et c'est pour cela que l'on a ces fondations importantes. Alors il y aura à peu près 200 pieux, qui ont un diamètre de 58 cm, et qui ont une longueur de 5 m à 15 m de profondeur. Ils porteront des portiques ou des colonnes, qui sont soumises à des charges importantes, et ces colonnes, elles doivent aussi assurer la stabilité au vent. Les arènes que nous avons conçues supportent des pressions de vent de 150 kg par mètre carré, qui correspondent à un vent d'environ 200 km heure. Alors le timing, nous avons commencé le 15 octobre, nous arrêtons le 12 novembre avant la Saint-Martin, et le 14 on reprend les travaux jusqu'à mi-décembre. Nous pensons terminer vers le 15 décembre, et là, même opération, on libère la place jusqu'au 2 janvier, permettant aux activités de fin d'année, au parquage pour les commerçants, pour les commissions de Noël. Et c'est dans ce sens-là qu'on a combiné avec la ville notre action de fondation. La fin des travaux de l'arène, eh bien, je dois la mettre à disposition début mai, pour l'équiper aussi des éléments de son et de lumière, et les répétitions commenceront ici le 15 mai jusqu'au 15 juillet. Sous-titrage ST' 501